Japon, 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 le moment Meglao Japon Meglao Japon, j'ai la malballant Meglao Japon Meglao Japon, j'ai la méprison Meglao Japon Madame, l'adjointe à la vicisserie associatives et aux anciens combattants, chère Chantal Barthélémy Ruiz, Votre Excellence Madame Yad, Mesdames, Messieurs et Mesdemoiselles, les élus, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les très vivants et représentants d'associations ultramarines, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos degrés, qualités et fonctions, chers amis, chers heureusement rassemblés en ce 10 mai 2011 pour honorer, pour la sixième fois consécutive depuis 2005, le souvenir des esclaves, ici, sur ce parvis des droits de l'homme, face à l'avant-scène qui a quelque temps accueilli le mythique groupe ultramarin Kassav et pour commémorer le 163e anniversaire de l'abolition de la meurtissure que fut l'esclavage dans l'histoire de l'humanité. Ce 10 mai 2011 est également synonyme, et nous le savons tous, ou pas assez, qu'il s'agit du dixième anniversaire de l'adoption unanime par le Parlement de la loi initiée par la députée guyanaise Christiane Taubira. C'était en mai 2001, cette loi qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. En effet, durant plus de deux siècles, des hommes, des femmes, des enfants, souvent à peine plus jeunes que nous, dans la sorte de l'âge, comme on dit, ont été de manière violente et extrêmement brutale, arrachées à leur terre natale. Ces millions de personnes ont été convoyées dans des conditions extrêmement inhumaines, dans les cales des bâtonnets grillés, et souvent au péril de leur vie. Durant plus de deux siècles, ces offrimés s'ont vu impliger des sévices par leur maître de manière plus ou moins directe. Je pense en particulier au marquage de la fleur de l'île pour les marrons, au fer rouge, ou encore au ventre coup de fouet régi par le code noir. D'ailleurs, saviez-vous que souvent, la corde de ce fouet, le fouet qui s'est dégradé temporellement mais aussi moralement, était graissé après chaque coup. Et tout aussi fréquemment, il n'arrivait qu'une femme ou un enfant rende l'âme en pleine sentance, sous l'épouse, avant même d'avoir atteint le nombre fatal des offres battements, qui étaient alors infligés par le commandeur qui faisait office de bourreau. Rappelons au passage que le commandeur était lui aussi un esclave, et qu'il s'agissait parfois, soit du père, du frère, du fils, ou de l'épouse de la victime, qu'il devait châtier, corriger, sous les ordres du chef, le maître. Et comme tout ça ne suffisait pas un an, les supplices se perpétuaient même à crachar les soins, qui toutefois pouvaient qualifier ces pratiques ainsi, puisque, vous le savez, on ira pour le, les blessures alors causées étaient pensées avec du jus de citron et du piment. Je n'évoquerais même pas les humiliations publiques faites aux femmes devant leur progéniture ou encore ces longues, très longues périodes de l'enfer. Mais il y avait quand même quelque chose d'assez remarquable, c'est que les esclaves, face à cet asservissement dont ils étaient les victimes, possédaient de nombreuses ressources de résistance face à l'oppression. Je pense particulièrement aux assemblées qu'ils provoquaient dans les champs de canne à sucre, la grève du zèle, le refus de travailler, l'empoisonnement du détail et parfois du maître lui-même, lorsque certains esclaves ne décidaient pas de mettre un terme à leur propre jour afin de se libérer, d'échapper aux injustices du dominateur. Chers amis, rendons hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes, par millions, ces courageux résistants, ces combattants, trop souvent oubliés de l'histoire, qui se sont battus pour leur liberté, pour notre liberté, et grâce auxquelles je peux aujourd'hui m'exprimer devant vous avec ce qui a fait. Ces endroits ont été acteurs de leur libération, oui, ce n'est pas une formule galvaudée, ils ont été acteurs de leur libération. Je tiens rappel de l'histoire. Le sénagement de la ville de Saint-Pierre, alors capitale de la Martinique, les 21 et 22 mai 1848, a joué un rôle prépondérant dans l'abolition de l'esclavage en France. Ces émeutes ont en effet contraint la République à anticiper la promulgation du décret d'abolition qui était initié par Victor Schellscher. Ce décret d'abolition est promulgué au lendemain des émeutes, le 23 mai, dans l'île de la Martinique, par le gouverneur Rostolland. Après la Martinique, le 23 mai, la Guadeloupe, le 27 mai, la Guyane, le 10 août, et la Réunion, le 20 décembre. En échange de leur liberté, ces esclaves affranchis, ou plutôt, devrais-je dire, ces nouveaux citoyens, ont reçu un nom de famille, un nom à la place de leur matricule, un nom que portent encore aujourd'hui leurs actuels descendants. Parmi ces noms, on retrouve des noms d'arbres, des noms d'oiseaux, des noms de villes, car ces patronnismes sont en réalité le fruit de l'imagination de messiens officiers d'État civil qui se sont chargés d'attribuer à ces nègres, selon la tête, des noms. Et ce sont ces noms-là que l'on retrouve aujourd'hui dans nos Outre-mer et qui souvent font sourire les ignards qui n'ont pas connaissance de leurs origines. Nous nous devons à ces ans d'être vigilants et de lutter contre toutes les formes d'esclavage moderne. Je pense en particulier à ces millions de personnes sur tous les continents, victimes de maltraitances, d'exploitations. Je pense également à ces migrants clandestins, portés au travail, encore aujourd'hui. Je terminerai mon conflit déjà long en vous demandant, chers amis, de permettre à l'arrière-arrière-petit-fils d'Escar que je suis, de vous demander, au nom du Conseil communal des jeunes de notre ville, de résister à toute facilité, à tout abandon et à toute forme d'assujettissement de votre capacité à penser, à agir et à imaginer. Car comme disait le poète, le feu-centre de la négritude, le très-regressé, mais césaire, gardez-vous de vous croiser les bras en l'activité stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle. Car une mer de douleur n'est pas un protégnum. Car un homme qui crie n'est pas un non-stubant. Mes chers amis, au nom de tous les élus du Conseil communal des jeunes, que l'esprit du 10 mai vous habite. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501